Trois jours ont suffi à Amadou Soumaourou, le secrétaire général, par intérim du Rassemblement des Républicains, pour convaincre les militants du parti. Oumé est la dernière étape d'une tournée de mobilisation entamée le 12 mars dernier dans la région du Gau. Le département, considéré autrefois comme une zone rouge, inaccessible par le RDR, aujourd'hui, le parti a beaucoup progressé avec les élections couplées municipales et législatives de 2013. Alors que nous avions une représentation départementale de l'ordre de 18% il y a quelques années, aux élections présidentielles, aux élections régionales, nous sommes passés à 40%, ce qui montre bien toute la progression que nous avons réalisée et qui est consécutive au travail que nous avons abattu sur le terrain. C'est une avancée notable, mais les partisans doivent encore travailler pour la cause commune au parti. La réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Une réélection qui vaut son pesant d'or, eu égard aux actions de développement déjà réalisées par le président Alassane Ouattara, seulement en trois ans de pouvoir. Le chef de l'État a décidé d'être candidat en 2015. Que la population d'Oumé donne cette possibilité au président de terminer le grand chantier qu'il a initié. J'ai profité naturellement de l'annonce de cette candidature pour les rassurer que le président ne les a pas oubliés. Et je pense d'ailleurs qu'à la faveur de sa visite dans la région d'Hugo, c'est sûr, le chef de l'État viendra à Ouattara. Aujourd'hui et dans l'avenir, le RDR aura beaucoup plus de succès dans le département d'Oumé que par le passé, selon le secrétaire départemental du parti. Avec plus de 150 comités de base et plus d'une cinquantaine de sections, les structures décentralisées du RDR ont besoin de confiance pour travailler afin d'implanter solidement le parti dans le département.